Le printemps 2020, avec l'épisode des statuts des Boulonnais, ça nous a rappelé que pas mal de personnes qui sont considérées comme des grandes figures historiques, et bien ces personnes peuvent avoir une partie pas très chouette de leur passé, une partie bien sale. Parmi ces personnes, le français Colbert, ancien contre l'origine des finances de Louis XIV, un homme qui a beaucoup fait pour l'État, pour l'économie. Seulement, Colbert est aussi auteur du Code Noir, ce fameux code écrit en 1685, qui légalise l'esclavage. D'ailleurs, ce débat sur Colbert, on a un autre débat qui est beaucoup plus chaud dans France aujourd'hui, c'est celui sur l'esclavage, sa mémoire, le racisme et la colonisation. Alors, on va se poser la question, c'est quoi ce Code Noir ? Dans quel contexte a-t-il été écrit ? Dans quel but ? Est-ce que ça fait de Colbert un esclavagiste ou pas ? Et en fait, sur la question de l'esclavage, est-ce que l'enjeu n'est même pas complètement ailleurs ? C'est ce qu'on va voir juste après ça. Rappelons d'abord que, comme son nom l'indique, le Code Noir a été écrit pour réglementer l'esclavage des populations africaines, déportées d'Afrique vers les Amériques et les Antilles, suite à la traite transatlantique. Mais il ne faut pas croire que l'esclavage ou la traite soit parue à ce moment-là. On oublie peut-être un peu trop souvent que le Moyen-Âge en Europe, l'esclavage, il l'a connu et pratiqué. On cite souvent le roi de France, Louis X. le Lutin, qui en 1315 aurait aboli l'esclavage, ce qui est peut-être vrai, mais ça concernait la France. Ailleurs, d'autres États pratiquaient l'esclavage, comme par exemple la République de Gênes, de Venise, qui pratiquait la traite depuis la mer Noire. La grande traite transsaharienne, pratiquée depuis l'Afrique du Nord, elle ne choquait pas l'Europe chrétienne. Ce qui choquait, c'était plutôt l'esclavage de chrétien. Donc, à partir du XVe siècle, quand le Portugal commence à pratiquer la traite négrière depuis les côtes africaines, ça ne pose pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'à partir du XVIe siècle, les esprits commencent à changer. En raison, les horreurs que subissent les Indiens d'Amérique, horreurs qui sont connues en Europe, d'où des tentatives plus ou moins réussies d'abolir l'esclavage, ou en tout cas de l'encadrer. On a même, en 1588, en Europe, la République des deux nations qui abolit l'esclavage. Seulement, la tendance n'était pas encore très marquée. On était peut-être sur un début d'abolition, mais c'était juste un début. L'esclavage, c'était quelque chose qui était considéré comme courant. La France, à partir des années 1620-1630, elle connisse la Guadeloupe, puis la Martinique. Les Indiens qui arrivent de ces îles sont vite massacrés, et à leur place, pour le travail dans les grandes plantations de cannes à sucre, on fait venir des slaves d'Afrique noire par la traite. C'est donc assez logiquement qu'on va sentir le besoin de réglementer ça. Et ça tombe bien, parce que la France de Louis XIV est un état qui met en place l'absolutisme, où Louis XIV entend réglementer et contrôler pas mal de domaines, qui jusqu'à maintenant étaient un peu laissés de côté. D'où des grandes ordonnances comme celles sur la marine, sur le commerce, sur les eaux et forêts, et sur l'esclavage. Ce qu'on appelle le code noir, dans le contenu, il n'invente rien. En fait, pour l'essentiel, voire tout, on reprend de la jurisprudence sur l'esclavage, qui est alors pratiquée dans des îles comme la Jamaïque ou la Barbade. Mais, jurisprudence locale, donc expression des pouvoirs locaux. Mais en faisant de tout ça un code unique, national, ou en tout cas royal, qu'on compile depuis Versailles, on montre bien, au moins symboliquement, que c'est Louis XIV le maître, que c'est lui qui décide comment l'esclavage est pratiqué. Je dis code noir, mais il faut préciser que, en tout cas, dans sa première version, ce code ne s'appelait pas comme ça. Le premier nom, je ne connais pas exactement, ça devait être quelque chose comme « décret et ordonnance de Louis XIV sur le statut d'esclaves nègres des îles d'Amérique ». C'est seulement après, dans les années qui ont suivi, au fur et à mesure que ce code s'est enrichi, qu'il concerne d'autres territoires, comme la Réunion ou l'île Maurice, que de plus en plus, on va confondre le statut d'esclaves avec le fait d'être un black et qu'à partir de 1718, ce code s'appellera « code noir » pour « code des noirs ». Et quand ce code paraît en 1785, Colbert est mort depuis deux ans. C'est son fils, Seigneulet, qui a se chargé de finir ce code, de le signer et de le publier. Au niveau du contenu, les choses sont très claires. L'esclave est bien défini comme un bien meuble qu'on peut acheter, prêter, louer ou vendre. Les enfants du couple esclave sont eux aussi esclaves. Un esclave ne peut pas se marier sans corps de son maître. Un maître d'esclave a le droit d'enchaîner ses esclaves et de les faire fouetter. Par contre, si un esclave frappe son maître ou la famille de son maître, il risque la peine de mort. Je vous l'ai dit, les choses sont claires. Bon, maintenant, on est dans France de Louis XIV. Un état ou même des hommes libres pouvaient être arrêtés pour vague mondage ou mendicité. Mais en même temps, d'autres articles de ce code visaient à protéger les esclaves, à leur apporter une certaine liberté, voire sécurité. Par exemple, sur le mariage. Même si un esclave ne peut pas se marier sans corps de son maître, bon, pour autant, on ne peut pas le marier de force avec quelqu'un qu'il n'aime pas. D'ailleurs, l'esclave peut se marier avec son maître. Dans ce cas-là, ça l'a franchi. En même temps, ça paraît logique. Même si un maître esclave peut fouetter ses esclaves, pour autant, il n'a pas le droit de les torturer, de les mutiler et encore moins de les tuer. Et si c'est le cas, il risque la peine de mort. Un maître esclave doit aussi bien s'occuper de ses esclaves, veiller à ce qu'ils soient correctement logés, nourris, même si les esclaves sont trop vieux ou trop malades pour travailler. Et en cas de mauvais traitement barbare ou inhumain avéré, barbare ou inhumain, c'est dans le texte, un esclave peut en référer à un magistrat qui va alors se charger de le défendre. Pas mal quand même pour un code qui était tellement critiqué. Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, enfin autant maintenant qu'on parle d'esclavage, ça veut dire mauvais traitement, ça va ensemble. Mais à l'époque, c'était pas forcément synonyme. Enfin, en tout cas, dans l'esprit de ceux qui réglementaient. L'esclave était d'abord un statut juridique. On était une propriété, la propriété d'une personne, la propriété d'un domaine agricole, mais on restait un être humain. Quelqu'un qui avait une sensibilité, qu'on estimait intelligent, et qui méritait d'être défendu contre le mauvais traitement. La preuve, c'est les articles de ce code qui réglementent le mariage. On reconnaissait à l'esclave un statut d'humain parce qu'il était capable de se marier. En comparaison, une poule, un cochon, une vache ou une canne à sucre, qu'on ne pense pas les marier. Alors, peut-être que le but de Colbert ou de Louis XIV, c'était surtout de contrôler les maîtres d'esclaves. En limitant les droits des maîtres d'esclaves, on montrait bien que c'était Louis XIV qui était le vrai dirigeant. Et peut-être d'ailleurs, peut-être que Louis XIV et Colbert, peut-être qu'ils avaient des buts vraiment humanistes. Peut-être qu'ils voulaient vraiment que les esclaves soient bien traités, sincèrement. Mais ça n'a pas servi, parce qu'il faut préciser que les articles de ce code qui visaient à protéger les esclaves, très vite, n'ont pas été appliqués. Très vite, les maîtres d'esclaves se sont comportés en maîtres absolus qui ont usé et abusé du droit de maltraitance, voire de vie et de mort, ce qui a fait de la vie d'esclaves un véritable enfer. Et l'article de ce code qui disait, rappelez-vous, qu'un esclave pouvait en référer un magistrat s'il avait des mauvais traitements, eh bien, aucun intérêt, parce que les magistrats en question étaient main dans la main avec les maîtres. Et ce qui n'a pas rangé non plus le sort d'esclaves, c'est l'évolution démographique. En 1685, on comptait dans ces colonies françaises, un esclave pour un homme libre. Un siècle après, proportion passée, de 10 esclaves pour un homme libre. Donc, les maîtres d'esclaves, qui avaient déjà tendance à être violents, voire barbares ou inhumains, voire d'impropriétés, dans leur plantation, d'esclaves le plus nombreux, ça a augmenté chez eux la crainte de révolte et augmenté encore leur tendance à gouverner par la terreur et à maltraiter encore plus les esclaves. Problème qui ne se serait jamais posé si dès le début, ces maîtres avaient été corrects avec leurs esclaves. On est bien d'accord. Alors, moi, ce qui me paraît assez flagrant, c'est que ramener l'esclavage à Colbert, entendre, comme j'ai parfois entendu, des slogans très forts, enfin très émotionnels, mais très violents contre Colbert, qui sera un peu comme un monstre, c'est hors sujet. Ça sous-entendrait que c'est Colbert qui a mis en place l'esclavage et que sans Colbert, il n'y aurait pas eu d'esclavage. Bon, comme on vient de le voir, le code noir vient d'un contexte. C'est pas le code noir qui a mis en place l'esclavage, c'est le fait que l'esclavage, à l'époque, c'est quelque chose de courant qui a fait qu'on a réglementé dessus. On ferait mieux de penser comme Karl Marx. Karl Marx, quand il a pensé le capitalisme, il l'a pensé de façon globale. Les rapports de production, d'échanges, la façon dont les ouvriers se faisaient exploiter, quels que soient les droits où ils travaillaient. Et bien, à mon avis, sur l'esclavage, on ferait mieux de le penser pareil. Le penser comme phénomène social, sa place dans les sociétés de l'époque, la façon dont ils étaient pratiqués, les abus auxquels il a pu donner lieu, et puis les tentatives, plus ou moins réussies, de le réglementer, indépendamment de Colbert, ou de X ou de Y. C'est mon point de vue, c'est un langage que moi, vous êtes libre de penser autrement. Dans ce cas, les commentaires sont ouverts à la discussion. J'attends de pouvoir échanger avec vous. Et je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501